Donc je suis responsable depuis le dernier congrès des États-Unis pour le parti, donc une tâche difficile. Les États-Unis, ça recoupe beaucoup de choses. Ça recoupe déjà la question impérialiste, militaire, économique, etc., dont on parle quand même un peu au parti dans le cadre de nos campagnes pour la paix, dans le cadre des relations internationales, etc. Et moi, je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là. Je ne vais pas vous parler des États-Unis impérialistes. C'est tout un sujet en soi. Je vous invite à lire les écrits de certains camarades sur des blogs aussi économie et politique, par exemple, qui travaillent beaucoup sur la question du dollar, de la domination monétaire des États-Unis dans le monde, etc. Je vous invite à lire tout ça. Moi, je vais plus… Je vais vous faire voyager aux États-Unis même, c'est-à-dire au sein même du pays. Comment est-ce que ce pays se structure dans ses contradictions de classe, dans sa lutte de classe, au cœur de l'Empire ? Donc comme j'ai titré ma présentation… D'ailleurs, ça me fait rire, je viens de me rappeler que quand… Donc moi, je suis franco-américain. J'ai une mère américaine, un père français. Et quand j'ai 17 ans, j'ai fait le choix d'aller faire mes études aux États-Unis. Donc je suis parti à 18 ans aux États-Unis. Et j'avais déjà une conscience politique un peu primaire à l'époque. Et j'avais dit à un copain que je voulais aller au cœur de l'Empire. Et que ça m'intéressait de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, pourquoi ce pays et comment il est. Et aussi la croyance fondamentale que tant qu'on n'arrive pas à changer le rapport de classe aux États-Unis, je pense que ce sera très difficile de le faire de par le monde à cause de cette domination exacerbée de ce pays. Donc je vais vous faire suivre avec la présentation visuelle. J'ai fait beaucoup de cartes, j'ai fait beaucoup de graphiques. Il y a des numéros en bas à droite. Donc comme ça, on peut être sûr qu'on est bien sur la même slide à tout moment. Donc je vous dirai sur quelle slide on est, etc. La première approche que j'ai voulu prendre, c'est un peu comprendre le capital aux États-Unis, donc la classe capitaliste, c'est-à-dire les propriétaires des moyens de production aux États-Unis. Comment est-ce qu'elle s'articule avec le politique ? Comment est-ce qu'elle s'articule avec les deux grands partis démocrates, républicains, etc. Comment est-ce qu'elle se lie à son bras politique, à ses bras politiques dans ce pays-là ? Quelles sont les contradictions ? Et ensuite, on va voir à la fin de ces contradictions, quelle est l'unification du capital américain, qui fait que, malgré des batailles ardues entre ces différentes fractions, on peut quand même se retrouver d'accord sur les grands mots d'ordre, la politique internationale notamment de ce pays. Donc, si on prend la slide 2, déjà vous voyez une très belle photo de, vous savez quelle rue ? Voilà, très bien, super. Je n'ai jamais été à Wall Street, je ne me suis jamais baladé, mais du coup, ça m'a fait rire de regarder un peu à quoi ça ressemblait, et c'est vrai que ça émane exactement ce qu'on attend de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre, dans le contexte électoral, on a accès à des données assez intéressantes, qui sont les dons politiques, les dons aux partis politiques et aux candidats politiques. Aux États-Unis, vous savez que depuis un certain nombre d'années, on considère que les entreprises ont le droit d'expression, comme un citoyen, comme un individu. C'était une décision de Citizens United à la Cour suprême, il y a une quinzaine d'années, qui dit donc qu'une entreprise a le droit de donner de manière illimitée. C'est un peu complexe, je vais vous expliquer exactement comment, ce n'est pas exactement donner directement à un candidat, mais ont le droit d'agir en tant que force politique, faire de la pub, mettre des grandes affiches, etc. Donc, financer la campagne des différents partis. Donc, j'ai utilisé des données publiques. Toutes les données ne sont pas publiques, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais en utilisant ces données publiques, on arrive à voir un peu comment les grandes entreprises des différents secteurs décident de soutenir l'un ou l'autre candidat pendant ces élections, et du coup, comment le capital un peu se répartit ses rôles entre le Parti démocrate et le Parti républicain, et quelques différences subtiles de politique entre ces deux partis. Donc, d'abord, j'ai voulu regarder du côté des démocrates. Donc, ces données, elles ont un mois, elles ont évolué depuis. C'est pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que le Parti démocrate, qui soutient le Parti démocrate aux États-Unis. Vous voyez qu'à l'époque, donc, le slide 3, du coup, si vous êtes déjà passé là, je vous ai mis les huit plus grands donateurs du Parti démocrate. On voit d'abord Bloomberg. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bloomberg. C'était le maire de New York pendant longtemps, qui est aussi un grand mania financier de New York, qui a un grand soutien de la cause démocrate depuis toujours, et qui est vraiment, lui, pour le coup, dans la finance, dans les logiciels financiers, enfin, un grand financier américain. Et si on descend, on voit qu'il y a beaucoup de capital risque, il y a beaucoup de capital investissement, qui donne énormément d'argent au Parti démocrate. Donc, ça, c'est un peu... Là, on va retrouver toute la Silicon Valley, toute la tech, toutes les startups, tout ce monde un peu... Historiquement, on pensait assez à gauche sur des valeurs, mais on se rend compte que c'est plus sur des questions économiques, qui s'alignent sur les démocrates. Et donc, la tech aussi. Donc, il y a Alphabet, qui est la maison mère de Google, Arista Networks, qui produit des matériaux informatiques. Donc, on voit vraiment cette alliance du capital technologique, du capital innovateur, qui se regroupe autour du Parti démocrate. Et finalement, les fédérations syndicales. Donc, ils se retrouvent ici... Quand on a donné le droit aux entreprises de donner de l'argent en politique, on a aussi donné le droit aux syndicats de donner de l'argent en politique. Et les syndicats aux États-Unis, d'abord, sont plus puissants qu'on ne le pense. Ensuite, ont beaucoup plus d'argent qu'on pourrait le penser. Enfin, je ne sais pas trop ce que vous en savez. Et donc, on voit que le total des fédérations syndicales, c'est quand même 12 millions de dollars déjà donnés à l'élection. Donc, c'est un sujet historique du rôle des syndicats et de l'argent en politique. Donc, je le mets là quand même parce que ça reste des donateurs, même si ça ne s'articule pas dans la question du capital et on parlera des syndicats plus tard. Donc, on voit en tout cas du côté des démocrates une alliance entre la tech, le capital investissement et donc les syndicats, a priori. Si on regarde ensuite de l'autre côté, donc la slide 4, donc c'est exactement la même analyse faite du côté de Trump, on voit ce qu'on entend beaucoup dire, c'est-à-dire le capital de production, les moyens de production physiques, les usines, les routes, l'infrastructure. Donc, le premier donateur, Timothy Mellon, qui avait une holding d'infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. On a du multi-industriel, de la logistique, de la production, etc. Beaucoup de secteurs qui ont bénéficié à la base de la politique protectionniste de Trump, qui était une grande différence. Cette différence est en train de s'amoindrir, puisque les démocrates sont aussi devenus de plus en plus protectionnistes. Mais historiquement, tout le capital industriel américain qui a voulu se protéger des importations chinoises, notamment avec le début de la guerre commerciale avec la Chine, se sont ralliés presque unanimement autour de Trump. Et il y a aussi le capitalisme familial, le capitalisme qui se reproduit à travers les héritages, etc. Donc, c'est les vieux riches versus les nouveaux riches, si on veut un peu simplifier la question. On voit aussi cette dichotomie-là. Et bien sûr, il y a la question énergétique, où on voit les hydrocarbures qui s'alignent sur la droite, puisque, comme vous le savez, Trump dit de miner à tout va et d'exploiter à tout va les ressources naturelles, alors que la gauche investit énormément dans la nouvelle technologie renouvelable, subventionne avec l'État même. Donc, ces entreprises-là, qui ont une taille assez significative, eux vont plus s'aligner de l'autre côté. Je vous ai fait ensuite un résumé par secteur, donc sur la slide 5. Donc là, on fait une généralisation des secteurs, donc on prend encore un peu plus de recul et on regarde toutes les donations à tous les candidats, s'il n'y a pas que l'élection présidentielle en novembre, il y a aussi l'élection au Congrès et l'élection d'un tiers des sénateurs. Donc, il y a beaucoup de campagnes locales qui s'articulent avec les campagnes nationales et donc encore plus de donateurs. On revoit exactement cette division entre ce capital productif et ce capital technologique novateur des nouvelles technologies. Donc, si on regarde les énergies, ressources naturelles, le transport, la construction et l'agroalimentaire qui donnent majoritairement de loin aux Républicains. Et on voit de l'autre côté, télécommunications et électroniques, donc la Silicon Valley qui donnent aux démocrates, mais qui est aussi rejoint par la santé et les services juridiques qui ont besoin à un certain niveau d'un État fort, d'un État qui subventionne autant dans la santé avec tous les Medicare, Medicaid, avec toutes ces réformes de la santé de base qui, en fait, sans nationalisation de la santé, c'est-à-dire sans mise en place d'une vraie sécurité sociale, sont aussi des formes de subvention, en fait, d'entreprises privées puisque la quasi-totalité des hôpitaux aux États-Unis sont privés, les pharmaceutiques sont privés, etc. Donc, en fait, ça permet d'une certaine manière de financer et d'être sûr qu'il y ait de l'argent pour ces entreprises-là. Du coup, un petit résumé dans la slide 6, on voit du coup la division du rôle du capital, donc en deux, d'un côté, l'industrie de la high-tech, le capital investissement, la santé, la pharmaceutique, etc. C'est un résumé de tout ce qu'on vient de dire. et du côté des républicains, capitalisme familial, production industrielle, hydrocarbures, énergie, etc. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette analyse, c'est qu'on voit qu'il y a un secteur duquel on n'a pas encore parlé qui ne se divise pas du tout de la même manière et qui ne donne pas du tout les mêmes montants. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Ah, pas mal, pas mal. Je n'ai pas du tout regardé les donations religieuses, ça pourrait être intéressant. Mais du coup, non, je n'ai pas regardé ça. C'est la finance. C'est la finance au sens propre. C'est les banques. C'est le real estate, donc le foncier, l'immobilier et Wall Street lui-même. Donc, si on vient à la slide 7, bon, elle est peut-être un peu longue, il y a peut-être un peu trop d'écrit. Je pourrais vous envoyer, du coup, vous avez tous accès maintenant au slide, vous pouvez lire ça tranquillement. Mais bon, la finance, elle, elle finance 256 millions pour les démocrates, 286 millions pour les républicains. Donc, c'est des sommes énormes, beaucoup plus grosses que n'importe quel autre secteur. Donc, on parle d'un demi-milliard et là, on parle d'il y a un mois. Donc, à la fin de l'élection, ce sera un milliard minimum donné par la finance dans les élections. C'est des sommes astronomiques qui se divisent presque à égalité entre les deux camps et qui dépassent de loin n'importe quel autre secteur. Donc, mon analyse de ça, c'est déjà que la finance, elle tient en laisse les deux parties et les représentants des deux parties et que c'est très important pour la finance de faire en sorte qu'elle a cette main mise. et qu'elle pèse plus que n'importe quel secteur fondamentalement actuel qui décide en fait de la politique monétaire, économique, militaire, industrielle menée par les États-Unis. Du coup, je vous ai mis une petite citation d'un article dans l'économie politique que j'ai repris qui explique bien comment cette finance en fait impulse une certaine politique de domination sur le monde avec une politique monétaire. Vous avez du beaucoup en parler sur la question des taux d'intérêt de la Fed. Pour être sûr d'amener les dollars, d'amener l'argent, de pouvoir subvenir à la dette américaine de par l'argent du monde entier en fait, de la centraliser aux États-Unis. La domination économique avec des subventions en fait très importantes aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le marché libre et non faussé des États-Unis. Ce sont des subventions très importantes que ce soit dans l'agriculture comme on l'a vu récemment dans le high-tech, etc. d'un secteur à l'autre. Et la question militaire qui est très éminemment proche de la question financière. Voilà. Donc ça reste quand même le dollar, la devise suprême qui réunit les fractions du capital américain autour d'un objectif commun. J'en profite pour rappeler du coup on a un peu vu slide 8 du coup si on passe à la slide d'après que donc les démocrates sont aussi un parti capitaliste. On l'a vu déjà ils reçoivent de l'argent du capitalisme et les démocrates n'ont jamais remis en question le capitalisme. Le plus loin qu'ils sont allés c'est avec le New Deal où bon il y a une certaine sociale démocratie et ça c'était vraiment le plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est jamais remonté à un tel niveau de défiance vis-à-vis de l'organisation du système depuis. Et je pense qu'il y a un exemple très intéressant qui se dit directement à la lutte des classes c'est pour ça que je vous le donne sur la question du ferroviaire. En 2022 l'ensemble des syndicats du fret ferroviaire aux Etats-Unis qui est très important. Le fret ferroviaire est une énorme industrie aux Etats-Unis. Autant il n'y a pas de ferroviaire civile. Moi j'ai pris une fois le train pour aller d'Atlanta à New York c'était un cauchemar ça m'a pris 17 heures alors que c'est un Paris-Marseille. Mais le fret ferroviaire c'est une énorme industrie et je crois que je l'ai mis 30% du transport de marchandises. Ce n'est pas anodin pour un pays avec le PIB des Etats-Unis. Donc il y a eu un accord avec l'ensemble des 12 syndicats du ferroviaire américain c'est un des syndicats de métier pendant les négociations collectives de dire que si un syndicat faisait grève tous les syndicats respecteraient la grève. Et c'était sur la question des congés payés puisqu'aux Etats-Unis légalement il n'y a pas de congés payés. Et énormément de travailleurs n'ont pas accès aux congés payés dont les travailleurs du ferroviaire. Du coup ils voulaient négocier 5 jours de congés payés dans leurs négociations collectives. Non pas congés payés congés maladies excusez-moi congés maladies 5 jours de congés maladies voilà ils n'ont pas accès au congés maladies. Un grand nombre des syndicats ont dit ça nous va c'est pas grave on les prendra pas ils n'avaient pas réussi à les avoir. Un syndicat s'est dit opposé des membres un peu plus radicaux un syndicat un peu plus radical qui a dit nous on ne signera pas cette convention collective et donc on déposait un préavis de grève avec du coup la possibilité de l'arrêt de l'entièreté du ferroviaire aux Etats-Unis. Donc à un moment de lutte des classes très important qui arrive très rarement la question du syndicalisme ferroviaire je peux vous faire un exposé entier dessus ça remonte à 150 ans les questions de l'organisation de ce secteur et du coup aux Etats-Unis pour le ferroviaire et l'aéroportuaire il faut l'autorisation du congrès pour pouvoir faire grève. Il y a un mois pour que le congrès autorise ou non la grève c'est une loi syndicale spécifique à ces deux secteurs qui est différenciée des autres secteurs et lance la quasi-majorité des démocrates ont voté l'interdition de la grève et là on parle du moment où les démocrates sont au pouvoir donc par peur de faire couler l'économie de faire couler les capitalistes et le profit et de aussi devoir payer le prix potentiellement d'un arrêt de l'économie à un certain moment la quasi-totalité des démocrates se sont opposés et ont interdit enlever le droit de faire grève à ces travailleurs avec l'exception de Bernie Sanders au Sénat par exemple 4 démocrates au Sénat et Bernie Sanders sont opposés 8 à la Chambre et j'aimerais noter parce que je pense que ça montre aussi à quel point le parti démocrate est capable d'absorber des éléments à la base réfractaire même Alexandra Ocasio-Cortez qui est censée être la représentante de la gauche américaine a voté pour l'interdition de la grève donc c'est pas anodin et je pense que ça montre aussi la force de ce parti à absorber des éléments très rapidement et d'ailleurs la force de Bernie Sanders je note c'est qu'il n'a jamais été membre du parti démocrate et qu'il n'est toujours pas membre du parti démocrate c'est un seul indépendant au congrès américain malgré le fait qu'il ait participé aux primaires du parti il n'est pas membre du parti voilà donc j'espère que c'est un exemple j'espère qu'il illustre bien le propos sur la nature des deux partis alors un parti de classe donc la slide 9 bon je vous donne une citation qui est vieille qui a 100 ans mais je pense qu'il est toujours d'actualité aux Etats-Unis on étudiait beaucoup Eugene Debs alors pour le coup Eugene Debs pour ceux qui ne le connaissent pas je vous encourage vivement à regarder des documentaires ou à l'air des bouquins à propos de lui c'était un c'était un membre du parti socialiste américain mais avant la avant la cession des années 20 donc quand les communistes et socialistes entre guillemets étaient encore ensemble avant la révolution bolchevique qui aurait pu devenir communiste il était un peu vu à ce moment là mais qui était un très grand leader syndical dans le ferroviaire justement donc son histoire recoupe tout ça et qui disait déjà à l'époque pour les travailleurs du pays ces deux partis ne font qu'un en réalité ils représentent le capitalisme la propriété privée des moyens de subsistance l'exploitation des travailleurs et l'esclavage salarié et qui appelait déjà du coup à la formation d'un parti ouvrier et qui a fait le plus haut score d'un socialiste aux Etats-Unis jamais puisque en prison en 1916 puisqu'il avait refusé la première guerre mondiale il a fait 12% aux élections présidentielles depuis la prison moi je pense aussi que ça montre le faux argument qu'on ne peut pas créer de troisième parti avec une force de frappe aux Etats-Unis c'est un autre débat donc on passe pour le capital et un peu donc ces bras armés qui sont partis démocrates et partis républicains je ne veux non plus pas donner l'impression que je dis que c'est la même chose pour les travailleurs ou la classe travailleuse américaine je pense que c'est très clair que les travailleurs peuvent mieux s'organiser et mieux lutter avec un gouvernement démocrate qu'un gouvernement républicain autant sur le côté international je ne veux pas forcément commencer à tirer des conclusions sur les différentes politiques de ces deux partis mais au niveau national c'est sûr que c'est plus simple de s'organiser sous une gouvernance à risque que Trump donc je ne veux pas non plus dire que c'est la même chose mais ce sont deux partis capitalistes du coup quelle classe travailleuse aux Etats-Unis donc je vais vous parler un peu de la composition de la classe travailleuse quelle est-elle aujourd'hui donc il y a l'équivalent de l'INSEE aux Etats-Unis qui s'appelle The Bureau of Labor Statistics qui donne des très bonnes statistiques détaillées on est à la slide 11 du coup excusez-moi sur la composition des travailleurs aux Etats-Unis donc c'est pour vous donner un petit panorama et je vais m'attaquer de manière un peu plus précise à la question de la fraction ouvrière parce que bon en communiste on a quand même une certaine appréciation de la fraction ouvrière dans la classe travailleuse historiquement on était beaucoup plus lié à cette fraction là qu'à d'autres mais c'est aussi parce que c'est elle qui est déterminante aujourd'hui dans la politique américaine c'est elle qui fait qui fait basculer les Etats en ce moment donc il y a un intérêt particulier à regarder comment elle vote où elle se situe etc etc donc si on prend la fraction ouvrière donc les travailleurs qui travaillent avec leurs mains qui produisent aux Etats-Unis on se retrouve avec 8,8 millions d'emplois de production c'est-à-dire en usine 6 millions en installation et maintenance donc les réparations les techniciens etc 13,8 dans le transport et la logistique ça je pense que c'est très important de voir le poids énorme du transport et la logistique c'est plus que deux fois le nombre de travailleurs en usine donc là on parle de l'UPS on parle des conducteurs de camions on parle de FedEx de Amazon etc etc c'est quand même c'est assez important et 6,2 millions dans la construction et l'extraction donc ils mélangent dans leurs statistiques la construction et l'extraction je ne suis pas les plus fins pour diviser mais ça veut dire autant les travailleurs de l'hydrocarbure que les travailleurs du BTP donc ça fait 34,8 millions d'ouvriers donc encore 23% de la population c'est pas anodin ça reste quand même une frange importante de la classe travailleuse aux Etats-Unis même si comme en France beaucoup moins qu'elle n'a pu l'être dans le passé les emplois de production seuls donc les emplois en usine c'est que 5,8% donc on va quand même regarder cette fraction là mais on voit bien que c'est pas non plus le poids déterminant des travailleuses et des travailleurs aux Etats-Unis mais du coup on va regarder un peu où elle se situe où se situent ces travailleuses et ces travailleurs en usine et comment est-ce qu'ils déterminent un peu la politique aux Etats-Unis donc si vous prenez la prochaine slide la 12 je vous ai fait une carte qui montre en gros le poids proportionnel des emplois de production dans chaque Etat donc tout le monde a accès à une carte tout le monde arrive à avoir une carte ah oui non il y a des camarades qui n'ont pas mais Cécile t'as un téléphone toi Adrien aussi t'as un téléphone oui vous connaissez tous les Etats on les fait un par un donc ce que cette carte vous montre et je vais essayer du coup d'illustrer d'illustrer mon propos historiquement on a ce qu'on appelle la ceinture d'acier et ce qu'on appelle maintenant la ceinture de rouille donc la ceinture de rouille c'est en gros tout le Midwest donc c'est tout ce qui tourne autour de Chicago de Détroit donc historiquement l'automobile mais aussi la Syrie la Pennsylvanie l'Indiana le Wisconsin l'Ohio etc etc qui restent avec encore aujourd'hui malgré quand même il y a eu une des industrialisations importantes aux Etats-Unis il ne faut pas le nier peut-être moins que dans d'autres pays mais elle a existé mais du coup donc cette proportion reste importante donc on a 11,5% en Indiana 10,9% au Wisconsin 10,3% donc voilà et c'est des emplois c'est des emplois qui nourrissent des familles entières c'est des emplois qui restent relativement bien payés donc c'est-à-dire que quand on regarde 10% de personnes qui bossent en usine ça veut dire qu'en fait on a 20% des personnes si on prend les conjoints et les conjoints 20% de gens qui dépendent d'emplois de production en usine dans ces états-là et ensuite en fait on a vu ramener vers le sud une nouvelle ceinture de rouille dans la ceinture du soleil enfin de Sun Belt comme on appelle ça historiquement juste en dessous dans des états du sud et je vais vous expliquer pourquoi donc en gros c'est le Tennessee l'Alabama le Mississippi l'Arkansas etc qui ont vu eux pour le coup une industrialisation en même temps la déindustrialisation de la ceinture de rouille et en fait ce sont les mêmes usines qui ont délocalisé sauf que la particularité du fédéralisme américain et le fait que les lois soient différentes d'état en état les salaires soient différents d'état en état permet une délocalisation au sein même du pays une relocalisation au sein même du pays donc ce qui s'est passé entre la France l'Alabama et la Roumanie les Etats-Unis l'ont à un certain degré vécu entre l'Indiana et le Mississippi c'est-à-dire c'est l'usine qui délocalise il y a un réseau routier extrêmement important qui s'est développé nord-sud et qui suit cette ceinture et qui permet du coup d'amener très vite sur les routes et d'exporter ou d'amener aux consommateurs les produits qui sont faits ici et donc on voit des Etats qui sont industrialisés et qui sont aussi à peu près à 10% de l'emploi l'Alabama le Kentucky le Mississippi etc ce sont des Etats qui n'ont pas forcément une grosse population donc ce n'est pas forcément la grande majorité de l'emploi en usine aux Etats-Unis parce que si on prend la Californie et le Texas qui sont des très gros Etats en fait ça recouvre énormément de travailleurs les deux ça fait 1,4 million c'est objectivement les Etats avec le plus de travailleurs dans la production mais si on prend en proportion c'est à dire le poids au sein de l'Etat le poids politique de la classe enfin dans son nombre pur c'est les Etats où ça domine et donc toute la ceinture de rouille on a 2,6 millions de travailleurs de la production dans la slide d'après je vous montre un peu ce que je vous ai expliqué juste avant donc dans la slide 13 la différenciation des salaires donc on voit très clairement dans ce graphique que les salaires sont plus bas dès qu'on passe cette ligne historique autour du Kentucky et qu'on se retrouve avec des salaires moins importants la différence n'est pas non plus flagrante elle se retrouve à la différence la plus importante entre deux moyennes c'est 13% donc c'est pas non plus une énorme différence on parle pas de la moitié du salaire ou un tiers du salaire mais il y a quand même une différence mais du coup j'étais pas satisfait par cette explication qui reste restreinte j'ai voulu vous apporter une seconde démonstration sur la slide 14 donc si vous tournez encore une slide qui est le taux de syndicalisation et en fait historiquement c'est ça qui détermine où les entreprises se situent aux Etats-Unis parce que les salaires c'est une chose ce qui embête le plus les travailleurs c'est surtout quand les travailleurs arrêtent de travailler et les 13% c'est rien par rapport aux grèves historiques nombreuses qui ont pu avoir lieu dans le Nord je vais vous donner un exemple vous connaissez on va en parler plus tard le syndicat de l'automobile aux Etats-Unis qui a fait une énorme grève de l'ensemble des trois constructeurs automobiles des Etats-Unis dans tous les sites au moment où il y a eu cette grève il y a une quinzaine d'usines automobiles dans le sud pas une seule était syndiquée pas une c'est à dire que cette grève elle a en fait eu totalement lieu dans l'ancienne ceinture de rouille ça a été une superbe grève elle a été victorieuse elle a gagné tout ce qu'elle voulait mais ça montre bien qu'il y a deux vitesses de la lutte des classes dans ces deux ensembles dans l'ensemble Nord et dans l'ensemble Sud de la ceinture de rouille donc là si vous voyez les statistiques on est plus entre 8 et 14% de syndicalisation dans la ceinture de rouille historique et on se retrouve entre 2 et 8 dans le sud voilà donc c'est genre le double à peu près en moyenne pour référence la France c'est 10% de syndicalisation juste pour avoir une petite référence de ce que ça veut dire un pourcentage de syndicalisation voilà après cette carte elle est intéressante si vous voulez regarder et tout c'est aussi intéressant de regarder comment New York la Californie et tout sont des états très syndiqués et comment il y a un vrai vide syndical dans l'ensemble du reste du pays je vais se regarder et du coup dans la slide d'après la slide 15 du coup je vous montre un peu les états déterminants des élections et donc cette slide normalement elle est dynamique donc si vous la prenez une fois vers la droite vous voyez les états qui ont changé de bord entre 2016 et 2020 donc en gros ce qui a permis la victoire de Biden en 2020 par rapport à la victoire de Trump en 2016 et en gros ces états 4 de ces états c'est des états qu'on vient d'étudier le Wisconsin le Michigan la Pennsylvania et la Georgia qui sont des états à domination importante industrielle qui ont des très grandes usines et donc une part importante de leur population qui vit de ce travail là donc la classe travailleuse reste quand même déterminante en tout cas dans le vote politique aux états unis et dans le passage d'une majorité à l'autre comme vous le savez à partir d'un moment où un état est gagné par un camp aux états unis c'est 100% des délégués de cet état qui vont à ce candidat ensuite quel positionnement électoral de la classe travailleuse donc comment il vote c'est très compliqué à analyser j'ai utilisé plusieurs proxys on va les voir ensemble je pense des proxys un peu mieux que les médias américains qui eux font une généralisation flagrante vous allez la comprendre tout de suite on va voir ce que ça donne d'abord je voulais parler rapidement donc slide 17 de la division urbaine urbain euro aux états unis qui existent comme en france donc vous savez en france évidemment les métropoles votent plus à gauche et la campagne votent plus à droite c'est exactement la même chose aux états unis c'est pour ça que je vous ai donné une carte par canton et non par état parce que par état on ne voit pas du tout cette dynamique il faut savoir qu'un état est vraiment plus rural qu'un autre mais la carte par canton vous voyez qu'il y a des points bleus les points bleus c'est presque exclusivement des villes il y a deux exceptions l'exception c'est la vieille ceinture esclavagiste du sud qui garde une grande une grande population descendant d'esclaves et les réserves d'indo-américains dans le Nevada et dans l'Utah dans le Colorado etc qui votent aussi démocrate mais c'est les deux seules exceptions à cette règle où les métropoles votent à gauche et la réalité vote à droite du coup voilà pour passer cette démonstration slide 19 je vais vous montrer un peu comment votent les ménages qui sont syndiqués et du coup du rôle du vote syndical donc la partie de la classe travailleuse qui est a priori organisée en entreprise et qui a priori une certaine conscience de classe donc si on regarde historiquement les ménages syndiqués donc là on parle des ménages pas juste les individus syndiqués les ménages syndiqués c'est à dire un ménage où une des personnes est membre d'un syndicat historiquement les syndiqués votent plus démocrate que républicain pas d'une énorme marge on parle de 60-40 en gros en moyenne sur les dernières années il y a des exceptions un peu historiques un peu lointaines je ne vais pas prendre le temps de vous faire les apartés voilà et on voit en 2000 qu'il y a une certaine réduction mais pas énorme récemment donc on se rapproche c'est quoi 50-41 à 51-43 pour Trump la première élection de Trump en 2016 donc 51% des ménages syndiqués ont voté pour pour comment il s'appelle pour Hillary Clinton merci on l'a déjà oublié et 43% pour Trump alors qu'à l'époque on avait dit qu'il y avait eu un retournement dans la classe travailleuse que tout avait changé tout était chamboulé et que maintenant les syndiqués les syndicalistes pas que les travailleurs mais les syndicalistes avaient commencé à voter plus à droite du coup je pense que ce graphique il ne montre pas exactement ce qu'on voulait voir moi je vous montre la différence entre le vote syndiqué et l'ensemble de la population c'est là c'est plus important de regarder ce différentiel là et donc de voir qu'en fait il y a un rétrécissement très important il est beaucoup plus visible où de plus en plus le vote syndiqué ne vote pas plus démocrate que le vote général de la population et qu'en fait la différence elle se fait parce qu'il y a eu des changements dans le vote général vers un côté ou vers l'autre et du coup dans la slide 20 on voit qu'en 2016 il y a un vrai retournement il y a 2,8% en plus dans les ménages syndiqués qui votent démocrate que l'ensemble de la population 2,8% alors qu'on était sur du 10, 11, 13% de manière assez régulière pendant longtemps donc il y a vraiment un aplatissement c'est à dire que ce n'est plus indéterminant le fait d'être syndiqué le fait a priori d'être dans une organisation syndicale d'avoir un minimum de conscience de classe et d'intérêt commun avec les autres travailleurs détermine beaucoup moins qu'historiquement et d'ailleurs je trouve ça très intéressant parce que mon analyse de ce graphe c'est qu'en fait ça remonte à Obama cette vraie chute c'est le premier moment en dehors de Reagan Reagan qui est une exception historique où la différence tombe en dessous de 10% où on fait appel du coup à un électorat plus éduqué plus citadin voilà on connait un peu cette dynamique globale donc en 2008 donc Obama qui gagne haut la main qui gagne haut la main avec énormément de votes mais sans progresser du tout chez les syndicalistes donc en fait avec l'absorption d'un nouvel électorat qui ne lui permet pas de gagner voire de perdre en fait des votes chez les syndicalistes donc qui exacerbe en fait cette division entre ces deux mots ça remonte progressivement mais on va voir un peu le futur potentiel du syndicalisme après j'ai pris une étude en slide 21 j'ai pris une étude qui montre un peu du coup la corrélation entre le type de travail dans les états et leurs votes on voit que la fraction ouvrière dans la composition sociale d'un état donc ce qu'on a vu tout à l'heure le travail à la main l'extraction la production l'usine etc ça a une corrélation de 0,79 avec le vote Trump la fraction intellectuelle créative donc c'est un peu les cadres ce qu'on appellerait les cadres généralement ici 0,72 avec Clinton donc très forte la corrélation dans les deux sens donc on voit une division de la classe donc entre les cadres éduqués qui travaillent dans les villes dans des bureaux l'école blanc etc et l'école bleue donc une vraie séparation entre les deux avec la fraction du tertiaire donc les services ce que nous on appellerait les employés qui ne se distinguent pas tellement et qui décident qui ne choisissent pas encore leur camp donc il y a encore du travail à faire donc c'est pas acquis qu'un travailleur dans le secteur du ménage ou etc vote à gauche aux Etats-Unis même si c'est un peu plus mais c'est pas c'est pas substantiel comme corrélation j'accélère un peu le trompe-l'oeil du niveau de l'éducation en slide 22 les américains eux quand ils parlent de work in class donc leur équivalent de la classe travailleuse ils la définissent statistiquement par les blancs non diplômés c'est très précis et ça ne fait pas du tout référence au type de travail c'est à dire que bon déjà il y a la question raciale aux Etats-Unis il y a des analyses de population par rapport à la catégorie ethnique mais en plus la question du diplôme est utilisée comme proxy pour le fait d'être un travailleur ou pas ce qui est problématique et ce qui a démontré été problématique puisqu'en fait il y a énormément de membres de la petite bourgeoisie de petits propriétaires de petites entreprises qui ne sont pas diplômés et évidemment beaucoup de personnes diplômées qui sont des travailleurs même en col bleu par exemple dans les écoles de formation du BTP c'est des diplômes qu'on obtient à la fin quand on devient qualifié maître d'oeuvre etc on reste travailleur avec ses mains et on sort de cette catégorie donc c'est un proxy très étrange donc moi je ne veux pas l'utiliser je pense qu'il est problématique mais pour vous montrer quand même le résultat c'était 51% des non diplômés pour Trump 44% pour Eli donc voilà la différence moi j'ai utilisé les revenus et donc pour les revenus on peut être un peu rassuré puisqu'on voit en fait que les plus bas revenus votent plus démocrate que les plus hauts revenus donc en gros les moins de 30 000 dollars par an ils votent à 55% démocrate 45% républicain et le plus on monte dans les revenus le plus on voit une inversion des courbes avec l'ironie c'est que délier des ultra riches qui eux votent autant à gauche qu'à droite autant démocrate qui républicain les ultra riches mais sinon on a quand même une progression salariale si on veut faire une approximation donc ça c'est tous les proxys qu'on peut utiliser aujourd'hui avec les statistiques que nous avons puisque en fait c'est CNN c'est les grandes chaînes d'information qui font les sondages aux Etats-Unis donc déjà pas des instituts de sondage et du coup qui ne prennent pas d'autres il y a énormément de sondages du coup sur la religion sur la catégorie ethnique et sur où on vit mais bon je ne voulais pas parler de tout ça parce que je voulais vous parler de classe aujourd'hui je vais essayer de dépêcher on va parler un peu de la lutte des classes concrètement on a parlé un peu tout à l'heure avec le ferroviaire voilà où en est du coup le mouvement syndical américain où en est la lutte des classes que j'utilise le mouvement syndical comme proxy s'il y avait une grande organisation politique des travailleurs aux Etats-Unis on pourrait utiliser ça mais ce n'est pas le cas malheureusement donc il y a un affaiblissement syndical constant depuis 1955 donc on est slide 24 pour ceux qui ont accès donc on arrive d'un pic de syndicalisme dans les années 50 on a 35% donc un travailleur sur trois aux Etats-Unis est membre d'un syndicat c'est énorme on se rapproche des taux de l'Europe centrale qui sont des taux assez importants et à partir de là la dégringolade donc dès les années 60 dès le début de la désindustrialisation en fait des grandes fermetures d'usines etc une dégringolade et qui lie aussi à une recomposition dans le mouvement syndical des différents types de travailleurs on voit surtout une année très importante c'est 79 c'est le moment où le syndicalisme dans le secteur public dépasse le syndicalisme dans le secteur privé c'est le moment où l'Etat commence à devenir un grand employeur commence vraiment à engager beaucoup et où le droit syndical commence à s'ouvrir dans le secteur public donc c'est là où les travailleurs communaux les travailleurs étatiques les travailleurs fédérales commencent à se syndicaliser c'est une autre forme de syndicalisme beaucoup n'ont pas le droit de grève mais il commence à devenir beaucoup plus important dans le mouvement syndical alors que le privé dégringole 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 et arrive aujourd'hui à 6% dans le privé aujourd'hui dans le public on est encore autour de 30% donc énormément de travailleurs publics restent syndiqués aujourd'hui et donc dans la prochaine slide la slide 25 donc ça c'est dans un article que j'ai écrit récemment d'ailleurs je vous invite à lire si ça vous intéresse qui est une histoire une analyse des 8 dernières années du mouvement syndical américain dans Recherche Internationale qui est une revue proche du parti donc je vous invite si vous voulez à acheter au moins le prochain numéro j'ai vraiment beaucoup bossé sur les données les données syndicales donc pour ceux qui ont eu une passion du mouvement syndical et de ses composantes comme moi donc on voit j'ai fait une analyse 2000-2023 un peu l'évolution mais c'est une évolution qui date du coup au sein du mouvement syndical la proportion de travailleurs de chaque secteur on voit que très récemment les travailleurs publics du gouvernement représentent donc c'est une chose de représenter 30% au sein du secteur public c'est une autre le poids au sein du mouvement syndical puisque ça reste quand même une minorité à la base des travailleurs qui passent pour l'État on se retrouve à 48,6% des syndiqués aux États-Unis qui sont dans le secteur public ça a des implications importantes ça a des implications sur les formes de lutte ça a des implications sur la coordination sur les donations aux partis politiques je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais ça a des implications le deuxième secteur qui est en croissance très important c'est l'enseignement et la santé on ne parle pas du secteur public comme vous le savez aux États-Unis une très grande partie de l'enseignement une très grande partie de la santé sont privées mais on parle de travailleurs de ces deux secteurs qui se syndiquent de plus en plus et donc avec une résurgence syndicale importante qui est à 13,7% du mouvement syndical alors que dans les télécoms dans l'information les PTT ce qu'on appelait les PTT et dans l'industrie on a une chute libre donc malgré on a vu récemment la bataille dans l'automobile etc ça n'empêche pas une chute très importante des effectifs syndicaux dans ces domaines où en 20 ans du coup l'industrie qui représentait 17% des effectifs syndicaux représente aujourd'hui plus que 8% des effectifs syndicaux donc on a un poids au sein du mouvement en tout cas en termes de nombre d'adhérents et donc aussi de capacités financières de moins en moins importantes donc ça c'est important pour essayer de comprendre les dynamiques de restructuration du mouvement mais je ne vais pas rentrer dans les grands débats au sein de l'EFL-CIO passer du temps dessus le nombre de grèves diminue de manière diabolique depuis un certain temps si on regarde la numéro 26 on avait l'habitude entre 250 et 400 grèves majeures par an c'est des grèves de plus de 1000 travailleurs une grève majeure aujourd'hui on est à 10-12 et quand on arrive à 16 on dit que c'est un retour en force du mouvement syndical vous voyez juste pour avoir une comparaison importante et pourtant il y a un terreau fertile et donc ce que je vous montre en slide 28 donc j'ai sauté un peu c'est que ces dernières années il y a eu des années de très très grosses luttes pas toutes les années mais il y a eu des années de très grosses luttes en 2018 c'est c'est 500 000 travailleurs qui se mettent en grève aux Etats-Unis 2019 c'est 420 000 travailleurs qui se mettent en grève et l'année dernière encore 460 000 travailleurs qui se mettent en grève donc des chiffres très importants qui dépassent de loin toute la période depuis 2000 qui sont similaires à une époque près 2000 donc c'est important mais c'est pas non plus un retour en force d'une grande époque mais là je vous amène vers une conclusion très intéressante c'est d'abord la dissolution de grévistes dans le secteur public et le secteur privé en slide 29 on voit que en fait généralement les pics de grève c'est le privé qui l'initie ça me semble logique on s'attend un peu à ça c'est des grandes grèves industrielles des grandes grèves de grandes entreprises etc et en fait 2018-2019 il y a eu une inversion des rôles c'est le secteur public qui a initié et réimpulsé en fait une dynamique de lutte des classes aux Etats-Unis avec une énorme grève enseignante qui a pris tous les Etats-Unis d'est en ouest je ne sais pas pour ceux qui m'ont suivi qui représentait 95% des grévistes cette année donc en gros il y a eu sur 500 000 grévistes et 450 000 enseignants et l'année d'après qui ont continué qui sont passées des grèves au niveau des Etats à des grèves au niveau des grandes villes Chicago, Los Angeles, Denver etc et en fait qui ont réinitié du coup une popularité du mouvement syndical et qui ont renforcé la lutte chez le secteur privé et on voit du coup l'année dernière où l'énorme pic là retourne autour du secteur privé qui reprend sa dynamique historique qui reprend son rôle historique de moteur avec les automobilistes mais pas que avec surtout la grève de Hollywood pour ceux qui ont suivi c'est quand même c'est des centaines de milliers de grévistes quand même à Hollywood c'était pas c'est pas 10 acteurs et 15 scénaristes c'était vraiment des centaines de milliers de personnes c'est de très grosse industrie Hollywood voilà et la slide d'après je vais finir là dessus c'est le nombre de travailleurs en moyen engagés par grève majeure et là en fait c'est là où on trouve une spécificité de ces dernières années là tout nouveau depuis l'avant l'avant seconde guerre mondiale c'est à dire que c'est pas on revient aux années 60 aux 70 etc c'est que la taille moyenne des grèves aujourd'hui prend des proportions jamais vues et une grève moyenne aux Etats-Unis maintenant ces dernières années c'est 25 000 grévistes en moyenne par grève donc c'est du jamais vu historiquement il y avait beaucoup de grèves mais c'était des grèves de taille normale de taille d'un site c'est à dire d'une usine d'un comté etc et en fait il y en a une dynamique industrielle que l'on retrouve aux Etats-Unis c'est à dire que la grève mon analyse c'est que les syndicats ont très bien compris qu'ils ne gagneraient plus au niveau du site du travail et que le seul moyen de gagner c'est d'organiser des grèves industrielles c'est d'être ambitieux et c'est de dire qu'on met tout le monde en grève et qu'on demande tout et ça fonctionne on l'a vu avec les enseignants qui ont fait des grèves pour le coup sans l'accord de leur direction syndicale mais qui sont partis en 99% grévistes etc on a vu chez l'automobile c'est la première fois de toute l'histoire de l'automobile alors que c'était les communistes où ils ont dit on va faire grève sur les trois constructeurs en même temps ça n'avait jamais été la norme la norme c'était de dire on fait une rotation on négocie le meilleur contrat possible l'année d'après on prend le prochain et comme ça on aligne sur le contrat qu'on a fait avant et là une vraie ambition de dire on prend tout le secteur d'un coup et c'est comme ça qu'on met le capital à mal du coup ça c'est une nouvelle dynamique qu'il faut qu'on observe aux Etats-Unis qui est très intéressante et importante et pour résumer un peu où ça nous mène Sean Fenn et les automobilistes ont demandé et appelé à tous les syndicats du pays d'aligner l'extinction de leur convention collective au 1er mai 2028 et appel à la grève générale au 1er mai 2028 donc il se donne 4 ans de marge 5 ans même quand il l'a appelé pour que tout le monde ait eu le temps d'aligner leur convention collective pour appeler à tout le pays à faire grève en même temps et obtenir des victoires importantes notamment la sécurité sociale qui est une des demandes des automobilistes une sécurité sociale à la française et pour l'instant tous les syndicats enseignants très récemment ont décidé de répondre à l'appel et donc l'entièreté des syndicats enseignants aux Etats-Unis ont appelé à l'extinction des conventions collectives au 1er mai 2028 donc moi je vous appelle vraiment à regarder cette date et cette dynamique-là dans la lutte des classes aux Etats-Unis qui n'est pas anodine voilà bon je vais m'arrêter là parce que j'étais un peu long bon je vais m'arrêter là